Salut les mecs, comment il va les gars ce bordel ? Moi, ça va, j'espère que vous aussi. Les gars, hier, ça passe, tant mieux. C'est le but, voilà les gars, on a dit que ça allait passer, et c'est passé, voilà tout. Bref, aujourd'hui les gars, je vais faire Chelsea qui accueille Bortmunt. Bortmunt, Bortmunt. Qu'est-ce qu'on voit sur ce match ? Bon, écoutez, il y a eu l'arrivée d'un défenseur à Chelsea, les départs ne sont pas encore faits. Batshuayi, je ne sais pas s'il est parti ou pas. Morata est blessé, David Lewis, bon ça c'est sûr, William est blessé. Thibaut Courtois aussi, donc ce n'est pas trop le top. Alors, est-ce qu'il va aligner, comme au dernier match, Fabra-Gas, bon lui il va baisser, Eden Hazard est en forme. Batshuayi, est-ce qu'il est parti à Dortmund ? Je ne sais pas, à mon avis non. Sinon on reste sur les mêmes bases les gars, Moses à droite, Bakayoko, Kanté au milieu, Marcos, Alonso à gauche. Donc c'est une équipe plutôt solide, de toute façon Chelsea à domicile, c'est costaud. Je vais partir sur du save là-dessus, je vais faire plus 1,5 but. Cote à 1,15 peut-être, petite cote, mais combiné avec mon autre pari, ça peut amener une cote à 2,03. Je veux une cote à 2 moi, point barre. Donc du coup, mon deuxième pari, Everton. Everton qui accueille Leicester, pardon. Voilà, donc ces deux équipes-là, à chaque fois qu'elles se rencontrent, ça se solde sur des buts. Donc voilà, c'est ce que nous recherchons forcément. Mais par contre, je vais partir sur les deux équipes marques. Voilà, sur les deux équipes marques, parce que voilà, à chaque fois que ces deux équipes se rencontrent, c'est 6 sur 8 où les deux équipes marques. Donc ça peut être pas mal pour nous. Everton s'est renforcé pas mal du tout avec les arrivées de Walcott et l'attaquant turc. Et Leicester, on sait qu'ils sont sur une bonne lancée. Voilà, Leicester, c'est pas dégueulasse. Ils font du bon taf, le coach fait du bon taf. Donc, ça va claquer du but. Et ça en claque, parce que si on regarde les matchs précédents, il y a du but quasiment tout le temps. Et les deux équipes marquent, 2-2, 2-2, 3-2, 3-1, excepté un match où ils ont fait 2-0. Mais sur les derniers matchs, ça claque du but. Donc voilà, les deux équipes, elles marquent constamment. On connaît ces équipes anglaises qui open down, open down, à chaque fois. Donc, ça claque du but, c'est très offensif. Voilà, quand tu vois que sur le dernier match, ils ont aligné l'attaquant turc derrière Rooney, Walcott à gauche et j'en passe. Et qu'en face, il y a quand même Jamy et Vardy, tu as quand même du monde. Tu as Mathieu, James, tu as Mahrez, tu as Marc Brinton, lui aussi pas mal. Wilfried et Indy, voilà, les deux équipes me plaisent fortement. Et puis, c'est deux équipes qui claquent du but forcément aussi. Donc voilà, les deux équipes marquent, ça nous fait une cote à 2,03 les mecs. C'est plutôt pas mal. Je les vois bien passer. Donc voilà, ces deux combinés, enfin ce combiné-là, je le valide. Donc on a dit Chelsea, plus 1,5 but. Everton, Leicester, les deux équipes marquent, les mecs, cote à 2,03. Donc je partirai là-dessus. Les gars, bienvenue au nouveau, les nouveaux abonnés, Club VIP. Les gars, bienvenue. On me demande constamment de venir. Mais voilà, faites... Vous paniquez pas les mecs. Regardez un petit peu les stats, même si elles sont perdantes ou pas perdantes. Essayez de voir si ce qu'on dit, c'est pas de la dobe, avant de se décider. Point. Allez voir un peu ailleurs aussi, j'insiste. Allez voir aussi ce que les autres font. J'en vois pas mal qui étaient chez moi, dans mon Club VIP, et qui font leur truc eux-mêmes. C'est très bien aussi. Moi, je leur dis, chapeau, faut le faire. Après, vous verrez bien les résultats des uns et des autres. Moi, je suis pas le meilleur du monde, loin de là. J'invite les gens toujours à aller voir ailleurs. Il y a un mec hier qui m'a parlé, au final, il fait ses pronos, machin. Il me dit que moi, je suis cher, et que lui, tu te rends compte qu'effectivement, de faire des pronostics, il les faisait gratuitement. Et du jour au lendemain, il fait un abonnement à 15 euros aussi. Donc, voilà. Ça prouve encore une fois que ce que je dis, c'est pas forcément de la merde. Voilà. De faire payer les mecs, d'accord. Mais bon, si tu veux des résultats, effectivement, t'as des baisses de régime de temps en temps. T'essayes de gagner, tu perds. Voilà, c'est tout. C'est ce qui arrive chez un parieur sportif, professionnel ou amateur. C'est que quand tu joues, tu gagnes pas forcément tout le temps. Donc, il a essayé de faire son délire. Il a vu que c'était du boulot. Donc, le mec fait casquer 15 balles par mois. Terminé. Donc, du coup, si moi, vous m'insultez de voleur, qu'est-ce que c'est ce mec-là ? Donc, du coup, voilà, il y en a énormément des mecs comme ça. Alors, il y en a un qui me disait tout à l'heure, il était dans mon club VIP, il est parti. Il fait des pronostics gratuits, mais ça va pas durer longtemps. Parce qu'il va pas tenir. C'est un mec qui bosse de nuit, il faut qu'il se lève, il faut acter vidéo. Ça prend du temps. Il faut analyser les matchs. C'est bien joli de faire le Zorro et le Superman. Mais ça va pas durer des masses. Donc, voilà. Le message est là, les gars. La bise à tous. Celui qui est pas content, il se désabonne. Celui qui veut venir chez nous, il s'abonne tout simplement. Je laisse les liens en dessous et on discute. Point de barre. La bise, les gars. Ciao, la bise.